Les chercheurs qui étudient le viol d'un point de vue évolutionnaire parlent de rapport coût-bénéfice. Pour eux, un homme qui viole augmente ses chances reproductives, ce qui veut dire que, dans certaines circonstances, le viol peut représenter un bénéfice masculin. D'un point de vue darwinien, le viol relève probablement d'éléments qui ont une valeur sélective positive. Et c'est pour ça que le viol s'est conservé au cours de l'évolution. Dans le cas du viol, le sexe n'est pas un moyen de dominer les femmes, c'est le contraire. La violence et l'intimidation sont un moyen d'obtenir du sexe. Si on se concentre sur la manifestation du viol, la plus commune et la plus universellement fréquente, on peut dire que le viol, c'est l'usage qu'un mâle fait de la force ou de la menace afin d'augmenter ses chances qu'une femelle s'accouple avec lui, et ou diminuer les chances qu'a la femelle de s'accoupler avec des mâles rivaux. Le tout au détriment de cette femelle. Pour être plus précis, vaut mieux parler de coercition sexuelle. Cette coercition, elle se manifeste partout, dans toutes les sociétés et cultures humaines, et dans un grand nombre d'espèces. Elle comprend différentes formes de violences, le harcèlement, l'intimidation, la menace, la copulation forcée, etc. Ce gradient de violence est assez universellement stable. La coercition, c'est presque toujours le fait de mâles agresseurs et de victimes femelles. Plus les espèces auront des mâles agressifs, dominants, obnubilés par le sexe et peu scrupuleux dans leurs choix sexuels, et plus ces caractéristiques comportementales les distingueront de celles favorisées par les femelles, plus la coercition sexuelle sera fréquente et commune dans ces espèces. Tous les mâles vont pas violer, ni violer pour les mêmes raisons, et en fonction des mêmes contextes. C'est comme ça que ça se passe, par exemple, chez les mouches scorpions. La coercition sexuelle, c'est un phénomène universel et universellement lié à la reproduction masculine, au sein du règne animal. Il y a des viols différents, en fonction de racines évolutives différentes. Dans certains cas et dans certains contextes, la coercition sexuelle relève d'une adaptation. Dans d'autres cas et dans d'autres contextes, c'est un sous-produit adaptatif. Par exemple, parfois, la coercition sexuelle, c'est un sous-produit de l'intérêt des mâles pour le sexe impersonnel et sans sentiments. Ça peut être aussi un sous-produit de l'excitation sexuelle des mâles, excitation qui est très sensible aux stimuli visuels, ou un sous-produit de la plus grande vigueur moyenne de la libido des mâles, ou du goût plus prononcé chez les hommes pour la quantité et la diversité en matière de partenaires sexuels, et en même temps un sous-produit de la tendance des mâles à en passer par l'agressivité et la violence pour satisfaire ce goût. Enfin, dans d'autres cas et d'autres contextes, la coercition sexuelle est une anomalie ou une pathologie. On dirait que les viols suivis de meurtres sont une variante de la copulation forcée. Les violeurs assassins n'ont pas les mêmes dispositions psychologiques que les violeurs qui ne tuent pas leurs victimes, mais apparemment, ils ne présentent pas des tendances psychopathiques plus élevées que la moyenne, contrairement aux violeurs non-assassins. Il n'y a pas beaucoup de corrélation entre pathologie et agression sexuelle. Les violeurs ne sont pas particulièrement des malades, c'est-à-dire des porteurs d'anomalies qui les rendent inaptes à une sexualité normale. On n'a pas beaucoup de preuves que le viol soit une pathologie mentale, c'est-à-dire la déviation nocive d'une adaptation psychologique bénéfique, comme la schizophrénie dévie de la créativité, ou comme la dépression, par exemple, dévie de la sensibilité aux expériences négatives. Mais certains chercheurs disent que le viol pourrait avoir plus de risques d'apparaître chez des hommes souffrant de paraphilie fétichiste. Les violeurs pédophiles et incestueux pourraient être atteints d'un trouble au niveau du mécanisme cognitif de reconnaissance de parentèle. Certains criminels sexuels souffrent de troubles neuropsychologiques, parfois liés à des traumatismes cérébraux, en tout cas selon certaines études. Et chez les animaux, les mâles de plusieurs espèces ont tendance à s'exciter sur tout ce qui est un peu féminin, parce que la réponse sexuelle des mâles a un degré de sélectivité très bas. Chez les oiseaux, par exemple, ces comportements-là ont un coût adaptatif faible, trop faible pour que ces comportements aient été éliminés du pool génétique. Bref, le viol, c'est pas un automatisme programmé qui se manifestera de tout temps, en tout lieu, et selon une justification évolutive unique et toujours identique. Le viol est diversifié, en réponse à des structures et des modalités évolutives qui sont diverses, et aussi parce que, pour le mâle, le viol relève d'une stratégie reproductive qui dépend de certaines conditions. Le mâle utilise le viol faute de mieux. Il a tout intérêt à trouver d'autres moyens que ça pour transmettre ses gènes. Chez les primates non humains, en tendance, les mâles sont beaucoup plus susceptibles que les femelles de recourir à de la violence et de la coercition pour copuler, et dans ce cas, ils ciblent majoritairement des femelles fertiles et fécondables. La violence leur sert à augmenter leur chance de reproduction au dépend de celles des femelles concernées. Les gorilles ont pas l'air d'avoir beaucoup tendance à violer dans leur environnement naturel. Les conflits sexuels entre mâles et femelles sont très impressionnants en termes de menaces, intimidations et manifestations d'agressivité. Et cette violence, elle a un fondement et une fonction hiérarchique. Les mâles dominants sont les plus agressifs, et les gorilles les plus violents envers les femelles sont ceux des groupes qui comportent le plus de mâles dominants. Les mâles les plus violents sont ceux qui copulent le plus souvent et qui se reproduisent le plus. Ici, la violence sexuelle suit un schéma reproductif. Pour la femelle, les bénéfices d'approuver la violence sexuelle supplantent les risques d'y résister. Les orang-outans, c'est l'espèce la plus violeuse, mais le viol est moins violent que chez les chimpanzés. La femelle est rarement blessée après un viol, et le niveau de violence exercé par les mâles est tout juste suffisant pour les maintenir en place et les empêcher de s'enfuir avant qu'ils n'aient fini. Les violeurs sont les mâles jeunes qui n'ont pas encore fait leur preuve au sein du groupe et qui n'ont pas les faveurs sexuelles des femelles. Chez les chimpanzés, les mâles agressent presque à chaque fois des femelles en période féconde, et ces agressions s'observent chez tous les mâles, qu'ils soient dominants ou pas. Les femelles peuvent en tirer de graves blessures, parfois mortelles. Les chimpanzés violent rarement. Le viol serait dommageable pour le mâle puisque le mâle n'aura pas d'enfant si la femelle meurt. Et les femelles ont un niveau de résistance assez bas aux techniques de séduction des mâles. Les femelles sont peu discriminantes dans leur choix sexuel, donc pour copuler avec elles, les mâles n'ont pas besoin d'utiliser une grande force de persuasion et donc d'en passer par une violence extrême. Les chimpanzés semblent violents seulement quand ils ont épuisé toutes leurs autres cartouches. Enfin, chez les bonobos, les mâles n'agressent presque jamais les femelles. Ici, rien ne prouve qu'il y a de la coercition sexuelle et de la copulation forcée. Pour régler les conflits entre individus, les bonobos se servent d'abord du sexe et presque jamais d'un moyen agressif. Un des plus grands spécialistes de la violence chez les primates explique que ce flegme est lié au fait que les femmes sont plus importantes que les mâles d'un point de vue social. Plus précisément, ce flegme est lié aux alliances entre femelles qui sont puissantes et durables. D'un point de vue du statut social, un mâle aura tout intérêt à s'allier avec une femelle plutôt qu'avec un mâle, donc à pas lui taper dessus. L'inverse est vrai chez les chimpanzés. Probablement que la différence des mâles bonobos envers les femelles est liée à des phénomènes propres à l'organisation sociale des bonobos. Les femelles sont toujours accessibles et à peu près toujours partantes. D'une façon générale, à chaque adaptation, par exemple courir très vite quand on est un lion, répond une autre adaptation qui vise à en contrebalancer les effets, par exemple courir très vite quand on est une gazelle. Dans un environnement donné, toute espèce doit s'adapter en permanence pour garder sa valeur adaptative et donc pour survivre en réaction aux évolutions des autres espèces avec lesquelles elles coexistent et elles coévoluent. Quand un trait commence à être sélectionné, le phénomène s'amplifie de lui-même jusqu'à atteindre un équilibre. Or, dans le domaine reproductif, une adaptation prisée par un sexe a beaucoup de chances d'être prisée parce qu'elle rogne sur les intérêts sexuels de l'autre sexe. Et dans ce domaine, un phénomène semblable apparaît rapidement, c'est-à-dire que des femelles développent des contre-adaptations à la coercition sexuelle. Par exemple, chez le requin bleu, les femelles se font régulièrement mordre par le mâle durant des copulations plus ou moins consenties, mais elles ont la peau du dos très dure. Chez plusieurs espèces de babouins, il y a des associations entre des mâles et des femelles, des amitiés, qui permettent à ces femelles de se protéger de mâles non amis, cherchant à exercer de la coercition sexuelle sur elles. C'est des liens privilégiés entre des femelles et des mâles qui sont bénéfiques pour les femelles en termes d'avantages sociaux. C'est pareil chez les gorilles, les chimpanzés et les macaques. Nouer ces liens prémunit les femelles contre l'agressivité physique sexuelle des mâles. Dans les espèces organisées en harem, ces organisations sont permanentes, notamment parce que les femelles préfèrent les mâles dominants. Être soumise à un mâle, c'est aussi profiter de sa protection. La lutte contre la violence peut prendre la forme d'interactions et d'alliances entre femelles. Chez les humains, sans doute que la coercition sexuelle est liée au contrôle durable d'un accès à des partenaires sexuels, plus qu'à une simple augmentation des chances de féconder les femelles. On dirait que la fonction du viol, c'est pas d'abord et surtout d'augmenter les chances de féconder les femelles. Et ce qui nous fait penser ça, c'est d'abord qu'on n'a pas beaucoup plus de risques de violer quand on est frustré et ou qu'on a tel statut social précis. En tout cas, entre les deux, il n'y a pas de facteur prédictif fort. Ensuite, la fonction du viol au sein du couple et généralement du viol perpétré par un intime de la victime, c'est de garantir l'accès de l'homme à une partenaire, faire qu'il l'ait le plus longtemps possible. D'un point de vue darwinien, on peut expliquer le viol conjugal comme un moyen pour l'agresseur de montrer à sa victime qu'il est capable de violence, donc de la dissuader d'aller voir ailleurs. Une autre explication darwinienne, c'est que si le mâle pense que sa partenaire est peut-être infidèle, le viol minimise les risques qu'elle ait été fécondée par les gamètes d'un concurrent. Enfin, chez l'humain, la coercition sexuelle est très souvent accompagnée par d'autres formes de violences et de contraintes, bienveillantes ou hostiles. Chez les grands singes, les femelles ont des capacités de marchandage dans les interactions individuelles propres aux conflits sexuels. Ces capacités de marchandage, elles sont supérieures à celles des femelles humaines. Les femelles humaines sont plus passives et contrôlent moins leur propre sexualité que les femelles grands singes. En tout cas, c'est ce que sous-entendent les manifestations de la coercition sexuelle chez l'humain. C'est compréhensible. Les femelles humaines ont besoin de mâles qui s'investissent beaucoup pour assurer la descendance. Au plus petit indice d'investissement chez un homme, une femme a intérêt à tout faire pour le sécuriser, y compris baisser la tête et laisser son autonomie à la cave, vu que ce genre de procédés permettront beaucoup à l'homme d'augmenter sa certitude d'être le père et que par conséquent, c'est par ces procédés que la femme donnera à l'homme l'envie de s'investir. Les femmes ont développé des contre-adaptations à la coercition sexuelle et ces contre-adaptations sont bien plus nombreuses et bien plus diverses que chez d'autres femelles primates. Ça peut s'expliquer par la vulnérabilité des femmes dont je viens de parler. Si un homme veut violer une femme, c'est un indice qui ne va pas s'investir dans la descendance. Et au moindre indice de ce genre, une femme a tout intérêt à tout faire pour éviter qu'il ne la féconde. Plus le viol impactera les capacités reproductives d'une femme, plus cette femme en souffrira psychologiquement. C'est ce qu'ont confirmé des études menées par des biologistes et des anthropologues. Dans ces études, les femmes en âge de procréer ressentaient un plus grand traumatisme que les enfants ou les femmes ménopausées. Les femmes mariées étaient plus traumatisées que les femmes célibataires et elles considéraient davantage que le viol qu'elles avaient subi hypothéquait leur avenir. Moins le viol est violent, plus il est vécu comme traumatisant, comme si dans ces circonstances, la femme était moins en position de prouver sa bonne foi à son mari ou à son partenaire habituel. En tout cas, un des facteurs décisifs du traumatisme ressenti à la suite d'un viol, c'est bien le risque d'une grossesse non désirée. Ce qui permet de prédire le comportement antisocial, c'est d'abord l'âge et le sexe. Le groupe démographique qui a le plus de risque de faire le mal, entre guillemets, c'est les hommes de moins de 30 ans. L'explication darwinienne classique, c'est que ces hommes ont un seuil très élevé de tolérance au risque parce que les hommes jeunes ont tout intérêt à prendre un max de risque pour maximiser leurs intérêts reproductifs en se démarquant autant que possible de leurs rivaux et en attirant comme ça un max de femelles. La jeunesse, c'est une période de la vie très concurrentielle où la compétition intrasexuelle est le plus redoutable. Donc c'est logique que la sélection ait favorisé des traits associés à la prise de risque dans l'obtention de ressources, de statuts et de partenaires durant la jeunesse. Ces tendances au risque diminuent avec l'âge et le moment où dans les sociétés archaïques, le but de l'homme n'était plus de féconder un max de femelles mais d'élever au mieux sa descendance et le moment où la prise de risque devenait plus coûteuse que bénéfique. Le mariage a tendance à atténuer beaucoup les éventuels penchants criminels d'un homme. Si un homme a commis des crimes avant son mariage, il aura toutes les chances de plus en commettre après ou d'en commettre moins. C'est sans doute lié au fait que le mariage induit une baisse de testostérone comme les autres entrées dans une structure conjugale durable. Il y a un pic de la fréquence des crimes sexuels pour les agresseurs âgés de 18 à 30 ans environ et ensuite il y a un déclin constant. Le fait que les jeunes hommes soient le groupe démographique qui a le plus de risque de faire le mal se renforce d'autant plus que l'individu va vivre dans des environnements sexuellement très compétitifs, violents et économiquement défavorisés. Les compagnes risquent plus d'être prises pour cibles par leurs compagnons dans les zones où la proportion d'hommes est supérieure à la normale d'une façon significative. La grande majorité des victimes de viol a entre 16 et 24 ans. Sur une année donnée, il y a au moins entre 6 et 10% de femmes de 16 à 24 ans qui sont violées. Les femmes jeunes sont la cible de l'intérêt sexuel masculin en général et les violeurs violent en priorité des femmes d'âge fertile parce qu'elles sont en même temps les plus attirantes à leurs yeux et les plus susceptibles de tomber enceinte. Un autre argument pour attester que le viol s'explique par l'évolution, c'est que les viols ont un taux de fécondité au moins équivalent à celui de rapport consenti. Se faire violer, c'est vraiment le pire pour une femme. Ça a toutes les chances de compromettre gravement ses intérêts reproductifs ou de les réduire à néant. Une fécondation réussie, ça veut dire au minimum 3 ans de fécondité en moins si l'accouchement se passe bien. C'est sans doute pour ça que les femmes ont développé des stratégies leur évitant d'être violées, des contre-adaptations au viol qu'elles ont intérêt à activer spécifiquement quand elles sont d'âge fertile et en phase pré-ovulatoire vu que c'est la période où elles risquent le plus d'être violées et où un viol risque de leur être le plus dommageable. La science a validé empiriquement 4 mécanismes de prévention contre le viol. D'abord, sous la menace d'une agression sexuelle, aussi surprenant que ça puisse paraître, les femmes qui ovulent sont significativement plus fortes que les autres et donc plus à même de se défendre. Ensuite, il y a la prudence. Les femmes ovulentes prennent plus de précautions que les autres. Ce qui est logique, éviter, c'est moins épuisant que de se défendre. Elles ne sont pas plus prudentes ou moins actives en général, mais elles ont moins de chance que les autres de s'aventurer dans des activités à haut risque. Elles évitent de faire des choses qui les rendent sexuellement vulnérables et elles évitent seulement ces choses-là. Ensuite, les femmes ovulentes surestiment la probabilité qu'ont des inconnus d'être des violeurs. Elles sont attentives aux signaux les plus potentiellement négatifs. C'est une stratégie d'évitement purement psychique et c'est une erreur de jugement qui leur permet de prendre des décisions stratégiques pour leurs valeurs adaptatives. Quand une agression sexuelle a des coûts très élevés, les femmes modifient leurs appréciations en diminuant les faux négatifs au dépend d'une augmentation des faux positifs. Elles perçoivent les hommes comme plus sexuellement coercitifs pendant leur pic de fertilité qu'elles ne le feraient lors des phases non-fertiles de leur cycle. Plus les femmes sont fertiles, plus elles ont de chances de décrire les hommes comme sexuellement coercitifs. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans l'étude de Christine Garver-Abgar. Enfin, il y a le racisme, la méfiance face à des individus extérieurs à son groupe. Ça aussi, c'est un biais cognitif hérité de temps ancestraux. Ce racisme peut permettre aux femmes d'éviter d'être violées. Les femmes deviennent plus racistes quand elles ovulent. Pour les chercheurs, une disposition évolutive viserait à éviter des hommes du groupe étranger, des hommes qui n'ont peut-être pas été soumis aux mêmes contrôles sociaux que les membres du groupe auquel appartient la femme, et des hommes qui pourraient se révéler menaçants en cas de situation conflictuelle. Toute caractéristique physique qui permettrait de détecter un membre du groupe étranger pousserait les femelles ovulentes à le considérer comme une sorte de danger. Le viol le plus fréquent, c'est le viol conjugal. Pourtant, c'est celui qui est le moins dénoncé aux autorités. Pourquoi ? Peut-être bien parce que le viol peut être utile à long terme. Il peut permettre à un mâle de garantir son accès à une femelle et minimiser les risques de cocu-fiage. En moyenne, c'est pas du viol conjugal que les victimes ressortent le plus traumatisées et c'est pas de lui qu'elles ont le plus peur. Quand une femme a un conjoint, il y a de grandes chances que ce soit elle qui l'ait choisi ou que ce soit sa famille, son clan, son groupe. La femme a intérêt à s'allier avec son conjoint et à en faire le géniteur de sa descendance. Et le viol conjugal répond à une problématique d'intérêt à long terme de la part du mâle. Même si c'est un violeur, cet homme est prêt à s'investir pour sa descendance. Donc une femme violée par son conjoint reste certaine qu'il est prêt à s'investir. Elle reste assurée au minimum sur la moitié de l'équation reproductive qui maximise sa valeur adaptative. La conclusion, c'est qu'en termes de coûts et de bénéfices adaptatifs, être violée par son conjoint, c'est moins pire que d'être violée par un inconnu. Un viol par un inconnu a plus de coûts adaptatifs qu'un viol commis par quelqu'un qui est connu, d'autant plus s'il est intime. C'est sans doute pour ça que le viol commis par un inconnu est celui qui fait le plus peur aux femmes, celui qui les traumatise le plus et celui contre lequel elles ont le plus voulu se prémunir au cours de l'évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada